Je m'appelle Marc-Henri, j'ai 22 ans, je viens de Lyon et j'habite à Londres maintenant. La photo je l'ai vraiment développée via un projet qui s'appelait Croco & Co que j'ai commencé à Lyon avec mes deux petits frères. En fait ça s'appelait comme ça parce que mon nom de famille veut dire crocodile déjà et le but c'était de partager nos valeurs à travers ce projet donc c'était de développer une sorte de collectif avec des photographes avec des modèles et donc c'était de prendre des photos dans la ville de Lyon pour faire comprendre aux lyonnais qu'il était capable de faire ce qu'on voulait et d'avoir artistiquement son propre délire. Ce qui est intéressant dans cet art c'est vraiment ce qu'il y a derrière et ce qu'on peut apporter aux gens qui la regardent et aux gens qui sont dessus. Donc moi la photo c'est vraiment un outil qui est super intéressant et super fort puisque c'est quelque chose qui montre énormément sur soi-même, qui montre énormément de choses sur la personne qu'on prend et c'est en ça que cet art est pour moi super complet et très actuel. Pour l'inspiration je pense que ça dépend des projets, ça dépend vraiment de ce que je veux montrer. C'est vraiment quelque chose qui est très personnel et qui parfois je pense qui est difficile à expliquer parce que ça nous tombe dessus comme ça, ça peut être des choses que j'ai déjà vu. Moi quand je vais par exemple feuilleter des bouquins de mode j'aime bien les feuilleter super vite parce que j'ai trop peur que je veux le copier. J'ai juste envie que ce soit des images que mon cerveau est juste pris sur le fait et du coup je veux que ça soit des petites idées qui apparaissent quand je cherche ou quand je fais mes mood boards. J'ai vraiment une attache avec les projets que j'ai fait à Lyon dont un particulièrement que j'ai fait juste avant de partir m'installer à Londres. C'est un projet que j'ai fait avec toute l'équipe que j'ai créé là-bas. C'était assez émotionnel puisque c'était le dernier et je pense que c'est le projet qui me représente le mieux parce que il était aussi organisé que mal organisé. Je suis quelqu'un qui est très attaché au naturel, je suis quelqu'un qui est très spontané dans mes réactions. Donc du coup même quand je prends les photos j'aime bien que le naturel de la personne soit représenté, c'est-à-dire que ça soit elle et que quand elle voit les photos elle se dit c'est moi je suis comme ça et qu'elle s'aime comme elle est quoi. Je trouve qu'on est une génération qui trop facilement va modifier la réalité et qui trop facilement court vers le plus beau mais moi j'aime vraiment que le naturel se représente au maximum. Je pense que mon truc c'est de faire son travail sérieusement sans se prendre au sérieux parce que on nous plein de choses quand on se prend pour je ne sais quoi. Quand on reste à sa place et quand on sait que y'a pas besoin de tout dramatiser, y'a pas besoin de se prendre pour ce qu'on n'est pas, et ben on vit pleinement je pense les bénédictions que le milieu dans lequel on est puisse nous apporter.